... Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Mosaïque. Nous irons à Saralbe, où la construction d'un observatoire de la faune et de la flore est en cours. ... ... ... ... Mosaïque, un grand sur Mosaïque. C'est la cabane dans les arbres dont les enfants rêvent. À Saralbe, à proximité de la maison forestière, un observatoire vient d'être installé, ouvert de jour comme de nuit. Il est mis à la disposition des habitants pour leur permettre de regarder la faune présente dans la forêt communale. Guillaume Dumontail nous invite à découvrir cette nouvelle installation. À proximité de la maison forestière se dresse un nouvel équipement tout en mélèze, un observatoire. 6 mètres cubes de bois et entre 300 et 400 heures de travail ont été nécessaires pour le réaliser. Une construction garantie sans traitement chimique qui va changer de couleur au fil du temps et devenir gris-souris. L'observatoire s'intègrera ainsi plus facilement dans l'environnement. Il ne s'agit en aucun cas d'un mirador pour les chasseurs. Ouvert à tous, 24 heures sur 24, ce site sert uniquement à regarder les animaux. Il s'intègre dans une multitude d'actions engagées par la municipalité pour mieux faire connaître le milieu naturel dans un souci de protection. Ce que nous cherchons avant tout, c'est de créer justement et de multiplier les interactions entre les différents usagers de l'espace naturel. Alors, usagers que sont par exemple les agriculteurs, les forestiers, les chasseurs, les promeneurs, les touristes. Et ceci dans un souci de respect de la nature et surtout un souci de respect mutuel. C'est-à-dire que ce que l'on cherche à travers ces actions, c'est de créer tout simplement du lien social. En haut de l'observatoire, les regards s'orientent vers trois points de vision principaux. L'arborétum, la prairie et le sous-bois. Ce dernier sera davantage mis en valeur après des coupes et la création cet hiver de cônes de vision qui permettront aux visiteurs de mieux voir la faune qui circule à cet endroit. Il y a différents types d'animaux qu'il sera possible d'observer depuis l'observatoire. Il y a des animaux que vous verrez facilement. Je pense notamment aux chevreuils et aux renards qui sont des animaux qui sortent tôt, donc en fin de journée. Donc on peut même observer de jour. Il y a des animaux qui seront un petit peu plus difficiles à observer puisqu'ils sont plus nocturnes et beaucoup plus discrets. Notamment un animal qui est très commun chez nous, le sanglier et le blaireau. Et puis il y a des autres animaux où il faudra un peu plus de patience et d'observation répétée pour les observer. Je pense par exemple à la martre, à la belette, voire aux chats forestiers. Il y aura également un nourrissoir à oiseaux qui sera posé cet hiver devant l'arborétum. Et donc il y aura la possibilité d'observer les oiseaux. Les moments les plus propices pour observer la faune sont le lever du jour et la tombée de la nuit. La réalisation de l'observatoire a coûté près de 22 000 euros TTC, subventionnés à hauteur de 50% par l'Europe à travers le programme LEADER. Un plan de financement similaire entre l'Europe et la mairie a été mis en place pour toute une série d'actions réalisées sur le territoire de la commune ou qui vont l'être prochainement. Qu'il s'agisse de la restauration de la voire ou par exemple la mise en place de panneaux signalétiques. Quelques 300 000 euros sont ainsi investis en bénéficiant du soutien financier du programme LEADER. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir cette émission sur www.mosaic.tv. Excellente journée à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain. Où est-il, nous voulonsся송er ce국 de panneaux. Voici un peu plus d'article à l'intérieur de laverage. Nous voulons déjà installer le soutien de les passer termins du – Sous-titrage FR 2021